Prémission médicale vous est présentée en partenariat avec Santemagreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. C'est la mission en Algérie, dans le cadre de l'association APRA. Je suis ravi d'avoir retrouvé, dans le cadre de cette mission, certains collègues que je n'ai pas vus depuis 30 ans. J'étais un petit peu curieux de savoir ce qui allait se passer, et surtout que de mon côté, il n'y a pas eu de préparation. On attendait à avoir plus de pathologies, plus variées. Je pense que c'est la première, et je pense que les suivantes seront encore mieux préparées. Cette semaine a consisté à avoir des patients, consulter, serrer un petit peu les problèmes, trier les pathologies, et être utile à régler certains problèmes. Ce que j'ai vu, c'est surtout des pathologies infectieuses, des calvitieux assez importants, chez les patients qui sont souvent encore pris en charge par des guérisseurs, qui aggravent la situation des fractures graissantes, et qui rendent plus complexe la prise en charge secondaire. Cette semaine, j'avais contribué et j'avais opéré 4 patients sur 8. Les patients que j'ai opérés, c'était essentiellement 3 prothèses de hanche, et une prothèse de genou, des patients qui étaient assez invalidés par la pathologie. Le niveau de formation théorique est bon, mais ils ne sont pas encore habitués à prendre en charge des patients avec des pathologies aussi complexes. Parmi les patients qu'on avait pris en charge, essentiellement, il y avait une patiente de 36 ans, et qui avait une hanche qui a été assez détruite, et à qui il fallait mettre en place une prothèse de hanche. Ils ont la théorie, mais je pense qu'ils ont besoin d'être aidés, et d'être perfectionnés dans une pratique. La prochaine mission, alors ? La prochaine mission, je pense que ça reviendrait, oui. Parce que j'aimerais savoir ce que sont devenus les patients que j'avais opérés déjà, et s'améliorer de varier un peu les pathologies. Et pour que ça soit réalisable, je pense qu'il faudrait en amont essayer de serrer les problèmes, étant donné qu'on n'a pas du tout pris en charge de la pathologie du membre supérieur. La première fois, c'était... C'est Nassima, en fait. La trésorière de Lasso qui m'a appelé, elle m'a proposé, d'ailleurs, d'abord en tant qu'infirmier de salle de réveil, et du coup, entre-temps, ça dépendait des demandes de la mission, et après, elle m'a dit, ça dirait d'aller aux urgences, j'ai dit oui. Ouais, c'est la première fois que je mets le pied sur le territoire algérien, et même la première fois en Afrique, de manière générale. Ouais, grave. Vraiment, c'est... En fait, au début, c'était compliqué, parce qu'en fait, je me suis mis à la place un peu des gens, et je me suis dit, s'il y avait des gens étrangers qui venaient en France, par exemple, pour nous apprendre ce qu'on avait à faire, je me suis dit, mais je le prendrais trop mal. Du coup, j'ai essayé d'arriver un peu... comme si je marchais sur des oeufs, et après, d'essayer de faire preuve de diplomatie, en fait, on n'est pas là pour révolutionner les hôpitaux en Algérie, c'est pas ça le but. C'est juste d'améliorer certaines choses, mais en faisant en sorte que ce soit les soignants qui s'imprègnent de ce qu'on propose. S'ils prennent, tant mieux. S'ils prennent pas, tant pis, mais le but, c'est qu'il y a un échange parce qu'ils ont des compétences techniques, franchement, ils sont vraiment calés. En termes de moyens, c'est vraiment compliqué au niveau du matériel, au niveau de tout, en fait. Quand il y a de l'appareillage qui est en panne, il n'y a personne pour faire la maintenance. C'est vraiment organisationnel et même en termes de ressources humaines, c'est un peu compliqué. Il manque d'effectifs, en fait. Mais franchement, avec le peu qu'ils ont, ils font énormément. Et comme ils disent, c'est avec le cœur qu'ils le font. Si on te propose de revenir sur le plan, je reviendrai. Le meilleur souvenir, c'est la rencontre qu'on a eue avec Sofiane et Coucou. Franchement, ils ont été au top avec nous. Ils nous ont super bien accueillis. Hein ? Coucou. C'est des ATS, c'est des aides-soignants qui font faisant fonction infirmiers et qui sont... Bien qu'ils n'aient pas suivi la formation d'infirmiers, les trois ans à l'école et tout ce qu'il faut, ils sont vraiment calés. Vraiment, c'est fou. Et ils nous ont accueillis, mais vraiment trop bien. Franchement, je ne regrette pas du tout. Je suis trop content de ça. C'est des situations qu'on a pu vivre, comme la dame qui avait perdu sa fille et qui avait sa soeur qui avait été envoyée en réanimation après un trauma facial. Il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu de l'AVC hémorragique, le vieux monsieur qui est décédé hier soir. Enfin, c'est des situations qui sont inhérentes aux urgences. Ça fait partie du métier. Lila Madassi, je suis infirmière à Lyon. en rééducation fonctionnelle orthopédique. Donc, c'est ma première mission. En fait, j'étais contactée par une personne qui est déjà membre de l'association et qui m'a beaucoup parlé des actions qui étaient mises en place pendant les déplacements. Du coup, j'ai été intéressée et c'est comme ça que j'ai adhéré à l'association. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'espère que ce qu'on a mis en place sera pérenne. Ça m'a beaucoup apporté au niveau humain, au niveau des échanges avec non seulement les équipes en place, les patients et puis aussi les autres membres de l'association qui étaient présents avec nous. Le regard des soignants quand on leur a proposé des changements au niveau de l'organisation dans leur mode de travail, j'ai eu l'impression que ça leur avait apporté vraiment quelque chose. Une certaine reconnaissance dans leur travail. J'ai fait beaucoup de belles rencontres et je pense qu'on restera en contact. Deuxième mission, la première mission a été effectuée sur Clemsen. Là, je reviens une deuxième fois avec plaisir. Comment as-tu connu l'APFA ? Par l'intermédiaire de Abdeshamad Belmoud, qui travaille dans le même établissement que moi. Un jour, il m'a attrapé. Il m'a dit que ça ne te dirait pas de venir donner un petit coup de main en Algérie. C'est avec plaisir que j'ai intégré cette association. C'était effectivement sur différents lieux. J'ai fait principalement deux lieux. J'ai fait Razelwed et Borgadia. C'est deux petits services pour lesquels le plateau technique est assez réduit. Mais les manips étaient plutôt intéressés. Donc c'était intéressant de transmettre ce qu'on pouvait mettre en place. Ce qui est intéressant à mon niveau, ce serait qu'il y ait un suivi. un suivi sur l'émission, en l'occurrence ici, parce qu'il y avait des petits soucis de matériel, de choses comme ça. Donc ça serait intéressant de voir comment évolue le service et si on a été efficace par notre présence. Prêt à revenir, bien sûr, pour effectivement suivre tout ça. Déjà, c'est une nouvelle expérience, une découverte. C'était une envie de venir pour... En même temps, c'est une expérience personnelle et puis professionnelle. Et si je peux apporter le minimum de choses que je sache faire, je suis prêt à le faire. Donc principalement, c'était pour essayer d'apporter mon aide à la population locale. Et à mes confrères aussi. J'ai fait une partie de métier en Algérie. Après, j'ai réintégré le cycle français. J'ai proposé une seule fois à Pascale. Elle n'a pas hésité. Elle était très ravie. En plus, elle a beaucoup d'expérience. Elle a déjà fait plusieurs missions dans d'autres pays, dans d'autres spécialités. Donc elle était très, très partante. Et puis, je suis très content qu'elle soit venue avec moi. Il y a aussi Farid, un infirmier de bloc de l'hôpital d'Arras, qui nous a accompagnés aussi. Plusieurs missions humanitaires au Pakistan. Et donc, quand Mehdi m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion, comme on peut dire, pour apporter mon savoir et qu'eux m'amènent aussi certaines choses. Une petite appréhension, mais là, je suis ravie et je suis prête à revenir. Pas mal de fistules artériaux veineuses. Je crois qu'on en a fait 13, je crois. 13 ou 14. Et des varices. Des varices quelques-unes. Voilà, quelques varices. Pour nous, dans notre bloc, c'était bien. À part les enchaînements qui sont un peu longs, mais je pense que ça, c'est dans beaucoup de pays. J'ai eu mon expérience du Pakistan où les enchaînements, c'est pareil. C'était une nouvelle chirurgie pour eux. Donc, voilà. Ils n'ont pas l'expérience. On est là pour leur apprendre. Pour moi, le bilan, pareil, est très positif. J'ai déjà envie de revenir. Et surtout, je tiens à remercier ma collègue néphrologue, qui est très sérieuse et très, très motivée. Elle se bat pour ses patients, vraiment. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. Et mes collègues chirurgiens aussi sont très disponibles, très demandeurs aussi. Cadre de santé dans le village d'Angoulou, chef de service. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Bordja ? Le Djezaïr. Le Djezaïr. Bordja ou la blague d'aujourd'hui, c'est le Djezaïr. C'est la deuxième mission. J'ai fait la première mission à Ramchie. Je viens à Bordja. Après, on dit, le temps qui dit, n'est pas le temps, n'est pas le temps, n'est pas le temps. On voit qu'il y a le temps, qu'il y a le temps, qu'il y a le temps. J'ai un attachement profond à l'Algérie, à la terre, au sable, aux odeurs et à la révolution. Je sens que j'ai été utile parce que je suis sincère avec ce que je fais et je n'ai personnellement aucune idée de contrepartie parce que ma contrepartie, c'est l'histoire de mes parents. C'est simplement, je ferme la boucle d'une immigration. Si on veut être dans la croyance, quotidiennement, je sais que j'ai de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu faire des études. J'ai pu voyager. J'ai pu avoir une famille. J'ai pu m'asseoir, réfléchir, lire. Et tout ça, je dirais que spirituellement, on me l'a donné. On m'a ouvert des portes. Des portes se sont ouvertes. Même si ça a été difficile parce qu'être un étranger ailleurs, c'est difficile. Mais pour moi, je dois donner de ce que l'on m'a donné. Sans les paramédicaux, il n'y a pas de médicaux. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est simple ou ce n'est pas simple puisque finalement, le métier de l'un ne va pas sans l'autre. Et inversement, en France, je suis responsable d'une unité de soins. Si je n'ai pas d'infirmière, je ne peux pas recevoir le malade. Donc, on ne peut pas opérer. On ne peut pas soigner. Si le médecin n'est pas là, si le chirurgien n'est pas là, le malade ne peut pas avoir ses soins. Et donc, même si j'ai des infirmiers, ça ne sert à rien. Donc, de manière obligatoire, sans aucune retenue, nous sommes ensemble. Si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes dans quelque chose d'autre. Donc, il faut rendre hommage aux paramédicaux. Il faut leur rendre hommage et rendre aussi hommage à nos collègues ici parce qu'eux aussi, ils ont accepté de nous accueillir. Ils ont accepté de nous entendre. Ils ont accepté parfois nos remarques qui, je dirais, n'étaient pas forcément agréables. Et que, est-ce que moi, j'aurais accepté qu'une équipe venant de l'étranger vienne dans mon service pour m'apprendre à travailler, pour me dire ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. Donc, je crois qu'il faut avoir aussi de l'humilité, du recul. Même si on sait pertinemment que la santé en Algérie a besoin d'être soutenue, aidée dans les formations, dans l'accompagnement, il n'empêche que ce n'est pas simple d'être regardé. Ce n'est pas simple d'être critiqué. Et je crois que nos collègues paramédicaux algériens ont le droit à notre reconnaissance. Je dirais, mission accomplie, but attend, dans la mesure où l'objectif qu'on s'est donné, c'est un objectif qui reste humble parce qu'on ne change pas quelque chose en une semaine, on ne change pas quelque chose en un mois, on construit sur des années. Prochaine mission, peut-être une, mais j'ai besoin aussi de recul, j'ai besoin de réflexion parce que moi, la question humanitaire ou la question de ma participation, elle doit être au plus profond de moi, en accord avec des principes que je porte depuis toujours, des principes que mes parents m'ont donnés et je rends hommage à mon père et à ma mère parce que sans eux, je ne serais pas là, sans eux, je n'aurais pas fait le métier que j'ai fait et sans eux, je n'aurais pas cet attachement à l'Algérie. Malheureusement, je ne parle pas Chewi, mais mon père disait toujours « Degnechèda, Degnechèda » mon père et pour ceux qui connaissent la région et « M'swebeh » donc c'est aussi des gens qui étaient des conquérants, peut-être des gens qui étaient rudes, mais c'est des gens conquérants qui pour eux, le drapeau et le pays avaient de l'importance. Tâche-femme qui depuis 35 ans j'exerce mon métier à Lyon. C'est ma deuxième mission. C'était toujours mon rêve de faire du bénévelage mais j'attendais que je sois à la retraite parce que je voyais toutes les retraités qui partaient à ce moment-là et comme mon métier je suis libérale, sachemme libérale, ça me permettait de pouvoir choisir les semaines, les jours et partir à n'importe quel moment dans l'année. J'ai rencontré une de mes collègues dans un congrès, Carole, qui avait travaillé pour l'association et je l'ai croisé et elle m'a proposé et je me suis dit Dieu soit loué ce que je voulais et je l'ai trouvé. À partir du moment où j'ai fait ma première mission et c'est vrai que j'étais intéressée et je me suis dit il faut que tu continues, tu continues et tu amènes ton savoir-faire pour les patientes et surtout pour les sages-femmes. Très, très, très positif. Le premier jour quand je suis arrivée ici ça m'a beaucoup choquée l'organisation, le travail et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'énergie et on a mis tout avec mes collègues aussi il n'y avait pas que moi toute seule on a réussi à tout changer et elles ont vraiment mis de l'énergie et vraiment sur les 3-4 jours ici on a bien réussi on a bien avancé beaucoup bien avancé. C'était un petit peu la méthode de leur travail il y avait beaucoup de lacunes dans les accouchements dans les délivrances du placenta au niveau de l'hygiène hospitalier j'ai montré avec le strict minimum on peut faire pas mal de choses et j'ai montré un petit peu au niveau relationnel que c'est très important d'être à l'écoute de la patiente les rassurer et un accouchement c'est mettre au monde un bébé et c'est la joie de vivre pour le couple et qu'elle n'oublie pas c'est des sages femmes. Au milieu hospitalier en France le boulot c'est autre chose le travail ici c'est très difficile mais on voit dans les yeux dans le regard un grand remerciement ce qu'on voit pas en France vis-à-vis de patientes. J'ai vu que les sachants ils ont complètement changé de comportement au niveau relationnel ils ont fait beaucoup d'efforts mais il y a encore des efforts à faire voilà mais je suis très contente parce que je les ai vus à bras ouverts et elles m'ont écoutée et ils ont essayé de mettre en pratique ce qu'on leur a demandé je ne demande pas le paradis mais elles ont fait beaucoup d'efforts et je les félicite bravo les moyens peuvent exister si c'est possible mais avec un très peu de moyens on peut changer tout ça aussi on n'est pas obligé d'avoir un appareil échographie sophistiqué avec les mains moi je sais que j'ai toujours appris tu veux faire un diagnostic utilise des mains et dis-toi tu n'as pas d'échographie tu n'as pas de monito et tu peux faire ça et d'ailleurs j'ai vu que à l'hôpital ils n'avaient pas beaucoup de moyens mais elles réussissaient à faire des accouchements parfaits à refaire pourquoi pas avec plaisir et à revenir encore alors papa maman quand je suis parti en France oui papa maman quand je suis parti en France j'étais un petit jeune j'ai un petit jeune j'angoissais énormément je paniquais pour certaines choses je suis un grand jeune maintenant et un jour j'ai eu un grand brûlé et j'avais appelé une personne par téléphone et j'ai appelé le service des grands brûlés et je suis tombé sur un monsieur avec une voix calme qui me dit ne panique pas tiens tu lui fais ça tu fais ça tu calmes le patient tu me l'envoies demain si tu as un problème tu me rappelles cette personne et ben 25 ans après je l'ai rencontré et c'est le professeur Jacques Latarge et j'avais la même voix et tu as toujours la même voix et c'est un grand honneur pour moi de le rencontrer et de faire sa connaissance et de le tutoyer regarde tu collais c'est mieux comme ça je vais dire quand même que c'est grâce à des gens comme Jacques qu'on a pu continuer et puis on a eu des coups de bâton dans le dos ça nous a permis d'avoir la carapace dure et puis quand on rencontrait des gens oui quand on rencontrait des gens comme Jacques c'était une façon pour nous de nous redresser et de continuer je fais ça depuis assez longtemps et puis j'ai acquis une certaine expérience d'urgence et de SMUR et je voulais en faire profiter mon pays l'Algérie et puis les étudiants en médecine et puis c'était un challenge pour moi c'était un rêve pour moi et je suis en train de le réaliser avec qui ? avec Jacques Latarget c'est plus qu'important c'est un rêve qu'on réalise on vient on revient dans notre pays on essaye on vient avec une certaine expérience on vient apporter quelque chose on sait que ce quelque chose apportera sera bénéfique pour le malade on réfléchit toujours on se dit bon moi je travaille aux urgences mais si mon père tombait malade si ma mère tombait malade si une de mes soeurs s'il lui arrive j'aurais aimé qu'elle soit prise en charge comme on prend en charge les patients en France voilà donc c'est pour ça donc on a été c'est un rêve c'est un rêve on l'a réalisé et on continuera de le faire moi je suis originaire d'Orain et là je suis en Haute-Savoie à mes parents que j'adore à mes soeurs parce que je suis fils unique et puis voilà donc je leur fais je les embrasse et puis voilà ce que j'ai pu faire avec d'autres collègues infirmiers au cours de notre séjour d'abord on est allé au service des urgences ça a été vraiment notre premier passage on dirait donc on a regardé comment travaillaient les professionnels on leur a donné un petit peu des conseils d'abord on les a surtout écoutés donc ils nous ont expliqué comment ils vivaient leur travail leurs mauvaises conditions de travail ce qui se passait pour eux ils nous ont parlé ils ont évoqué aussi le problème du salaire et également la façon dont ils travaillaient et ensuite on est allé voir les soins eux-mêmes donc on a pu assister à l'accueil d'entrée en salle de déchoquage on a proposé aussi des pistes d'amélioration et j'ai pu rencontrer à cet effet à la fois le surveillant le cadre ordinateur du service et également le médecin-chef de service des urgences et on a proposé une autre orientation on va dire pour créer une infirmière ou un infirmier d'accueil et d'orientation donc on a élaboré rédigé une fiche d'orientation et puis on a élaboré aussi la fiche de poste de l'infirmier d'accueil et d'orientation et on a pu mettre ça en place avec succès pendant à peu près une demi-après-midi malheureusement cette expérience n'a pas été reconduite une expérience un peu malheureuse et triste pour nous ça a été la prise en charge d'un patient qui avait un AVC et où on voyait que les médecins étaient quand même dépassés par ce cas ne voyaient pas l'urgence de la prise en charge donc on a pu contribuer à un moment précis à cette prise en charge je suis allée également à la maternité où j'ai pu voir les problèmes d'hygiène d'hygiène à la fois des locaux et je me suis mise à frotter avec les femmes de service hygiène au niveau des mains l'accueil aussi des parturiantes la manière dont les sages-femmes accueillaient les parturiantes donc j'ai insisté auprès des sages-femmes sur l'hygiène des locaux ainsi qu'auprès des ASH je l'ai prise un peu par la main j'ai aussi travaillé avec les sages-femmes sur l'évaluation de la douleur et sur comment elles pouvaient parler à la parturiente de façon à améliorer je dirais la douleur et surtout à baisser à diminuer l'anxiété de la coucher quand elle arrivait en salle d'accouchement oui et non oui parce qu'on a pu faire du bon boulot je pense oui parce qu'on a rencontré des gens formidables j'ai oublié de dire aussi dans ce qu'on a pu faire avec une collègue qui s'appelle Leila c'est de rencontrer les cadres les cadres à la fois soignants les cadres administratifs et techniques et on a vu avec eux et ils nous ont dit ils ont partagé avec nous les difficultés qu'ils avaient au quotidien les difficultés essentiellement de communication et on a pu les inviter à travers des jeux de rôle à travers aussi des travails en atelier pour leur apprendre à travailler ensemble à décider aussi de réaliser des réunions de travail interdisciplinaires pour avancer sur des dossiers pour répondre à des questionnements et pour résoudre les problèmes qu'ils avaient entre les différents établissements de la Wilaya de Borch alors non pour répondre à la question parce que je ne sais pas si les personnes qu'on a rencontrées vont s'emparer des conseils de la suite des échanges qu'on a pu avoir avec eux donc tous les documents qu'on a pu réaliser j'ai oublié de dire qu'on a réalisé aussi des documents sur la prise en charge des pathologies donc la prise en charge on va dire infirmière des pathologies les plus courantes observées rencontrées au service des urgences donc tout ça je vais envoyer à la fois au directeur de l'établissement bien sûr à la PFA et également au chef de service qui est le médecin chef de service et on va voir s'ils vont s'en emparer ce que je souhaiterais c'est de revenir l'année prochaine de travailler à la fois en maternité et pourquoi pas de revenir aux urgences j'ai oublié de dire qu'en maternité j'ai travaillé avec la sage-femme française qui est venue qui s'appelle Roxane qui a fait un boulot fabuleux d'accompagnement des sages-femmes elle a été souvent autoritaire parce qu'il le fallait tout comme moi d'ailleurs on a été très autoritaire toutes les deux et on a mis la main à la pâte également alors c'est la deuxième mission parce que l'an dernier je suis allée à Biscra où j'ai eu un rôle complètement différent je me suis approché de l'hôpital mais parce qu'on m'a appelé c'est tout j'ai pas pu approcher autrement de l'hôpital parce que c'était un peu difficile je n'avais pas de mission définie on m'a appelé pour une urgence c'était la prise en charge d'un enfant brûlé sur une grande surface à peu près 38% qu'on a évacué après la réalisation du pansement à Alger je suis intervenue à l'hospitalisation à domicile donc j'ai rencontré un ancien médecin urgentiste qui est responsable de l'HAD à Biscra et lors d'une matinée il nous a demandé de l'accompagner donc on est allé voir un patient qui avait un glioblastome qui était très intéressant donc il était au fond de son lit j'ai fait sa toilette tout simplement je me suis mise là aussi au soin pour montrer à l'aide-soignant qui nous accompagnait que le soin passe aussi par le nursing passe aussi par le positionnement du patient dans son lit parce que le patient il avait un problème au niveau des jambes et donc avec Saïda qui est Azawi qui est le médecin gériatre on a fait une espèce d'audit en quelque sorte audit au niveau des soins à réaliser et on a mis en place l'évaluation de la douleur pour ce patient qui a vite compris j'avais apporté avec moi des échelles d'évaluation de la douleur parce que pour moi l'évaluation de la douleur c'est super important et du coup il s'est emparé le patient tout de suite de cette échelle ainsi que le médecin et que l'aide-soignant qui était présent dans la pièce je pense qu'on se sent utile mais ce que j'ai envie de dire c'est au-delà de l'utilité c'est la richesse et la qualité des échanges qu'on peut avoir avec nos différents collègues rencontrés lors de ces missions en espérant qu'elles aboutissent pour moi je serai satisfaite quand je ne viendrai plus alors c'est un peu paradoxal mais ça signifie que les gens seront complètement autonomes et qu'ils auront compris ce pourquoi ils sont là alors je ne viens pas aider je viens échanger j'ai des compétences ils ont des compétences le tout c'est de les mettre en musique et surtout de les transférer de manière à ce qu'ils s'en emparent mais pour moi c'est surtout un accompagnement et un échange je suis ravi vraiment de ces journées médico-surgicales et puis je suis ravi surtout que tu nous as accompagnés toi Samia tu es une soeur pour nous parce que tu nous as soutenus dès le départ dès que tu as fait connaissance tu nous as soutenus à Paris à Lille et tu nous tiens toujours au courant des informations vraiment je suis ravi parce que ta présence ta participation elle était vraiment très utile et on a partagé des moments très agréables donc continuons ensemble la PFA vient de naître en Algérie aujourd'hui c'est une journée vraiment très importante pour nous parce qu'on vient d'avoir l'agrément et tu as assisté à cette joie on a partagé des moments agréables donc on va continuer ensemble dans l'intérêt d'apporter des soins et de la science à nos pays à nos frères médecins et des soins à nos confrères et à nos concitoyens donc je félicite tout le monde et bonne continuation à tout le monde merci tu sais on dit toujours qu'on a notre famille notre vraie famille de sang et là c'est la famille de sang et de coeur pardon de coeur excuse moi je vais la refaire on dit qu'on a notre famille de sang mais là on est une famille de coeur exactement et puis surtout toi qui aimes toujours participer dans l'humanitaire aider les pauvres aider les nécessiteux et bien là tu as participé pleinement dans toutes les manifestations les émissions soit l'enseignement soit les soins dans les services donc je te rends la base je te dis vraiment bravo parce que les prochaines missions chère la contemporaine tu pourras nous accompagner ça serait vraiment d'un grand intérêt parce que ta fonction elle est journaliste mais en même temps tu nous soutiens parce que par ta présence par les films que tu réalises les interviews et bien c'est très utile parce que dans une association pour que ça marche il faut de la science de la santé de l'argent et du journalisme parce que le journalisme il permet aussi d'avancer d'évoluer et de progresser et du bonheur et de l'amour et on ne manque pas de fou rire Inch'Allah s'en prend dernière chose dernière chose on a un point commun tu sais que j'ai découvert ce soir tu es un excellent danseur moi je ne danse pas aussi bien que toi mais on verra en image que tu sais il fait échauffer le danseur il ne faut pas me mettre sur Facebook il ne faut pas me mettre sur Facebook on floutera ton visage Très bien Merci Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci